Bonjour chers de l'air, me voici en semaine du 15 avril en classe pour vous livrer une leçon d'activité numérique. Mais avant la nouvelle leçon, je voudrais vous donner un exercice de révision portant sur l'addition des nombres complexes. Prenez-nous 19h25, plus 7h40, 25 secondes. 11h, 13 minutes, 15 secondes, plus 18h, 22 minutes, 42 secondes, égale. 20h55, merci. Nous aurons maintenant entamé la nouvelle leçon qui porte sur la soustraction des nombres complexes. Voilà la situation numéro 1 qui nous dit, à l'école des cours de lutte à 8h et 7h à 13h, quel est la durée des cours ? C'est comme si vous avez appris le temps, heure d'arrivée, moins heure de décade. A quelle heure ? Les cours de lutte, à 8h. Et les cours s'agèrent se terminent à 13h. Donc nous aurons combien la durée des cours ? 13h, moins 8h. Ici, il n'y a pas de minutes, il n'y a pas de secondes. On pose directement les heures sur les heures. On a 13h, moins 8h, égale 5h. 5h normes. Deuxième situation, on utilise des rectures, toujours sur les nombres complexes avec la soustraction. 18h 35 minutes, moins 16h 45 minutes. Réal, ah, ici, il y a une technique opératoire qu'il faut maîtriser avant. C'est pourquoi nous avons vu la conversion des nombres complexes, jours, heures, minutes et secondes. Ici, en posant, nous avons les minutes sur les minutes, les heures sur les heures. Nous avons 18h 35 minutes, qui est là au départ, moins 16h 45 minutes. C'est comme si un match qui commence à 16h 45 minutes et s'achève à 18h 35 minutes. On vous demande le temps du match. Nous avons 18h 35 minutes, moins 16h 45 minutes. Heure à laquelle le match se termine, moins 1h de départ du démarrage du match. Nous avons 35, nous allons commencer par le demi, bien sûr. 35 minutes, moins 45 minutes. Là, vous vous rendez compte que ce nombre qui est en bas est supérieur à celui du haut. C'est pourquoi vous avez le lettre à barrer. Il est barré simplement parce qu'il veut ajouter ce nombre-là, qu'il soit beaucoup plus supérieur à celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va emprunter ici une heure. Il prend ici une heure. Il l'a convertie en minutes. Une heure égale 60 minutes. Nous l'avons déjà dit. 60 minutes, plus 35 minutes, égale 95 minutes. Là, vous vous rendez compte que l'opération sera facile à faire. 95 minutes, moins 45 minutes maintenant. 5, moins 5, égale 0. 9, moins 4, égale 5. Nous avons 50 minutes. Comme on a enlevé ici une heure dans 18 heures, il nous reste 17 heures, bien sûr. 17 heures, moins 16 heures, égale 1. Il y a la réduction. Il faut réduire en sous-convertible. Troisième situation, nous avons un jour, 9 heures, 20 minutes, moins 16 heures, 15 minutes, 46 secondes. Vous avez compris que c'est pratiquement la même chose que la deuxième situation. Nous avons un jour, 9 heures, 20 minutes, 5 secondes. Moins 16 heures, 15 minutes, 29 secondes. On commence toujours par les mesures qui sont tout à fait à droite. Et ici, ces mesures commencent par, ces mesures commencent par les secondes. 5 secondes, moins 29 secondes, ça pose problème à votre niveau. On déduit. On prend ici une minute et on la convertit en secondes. Une minute égale 60 secondes. 60 secondes plus 5 secondes égale 65 secondes. C'est pourquoi vous voyez que le règle a barré ici le 5. Et on continue notre opération. 5 moins 9, je ne peux pas, j'en prends une dizaine. 15 moins 9 égale 6. Je rends la dizaine. 1 plus 2 égale 3. 3, ôté 2. 6 égale 3. Ah, il en est de même que pour les minutes. Regardez bien. On avait enlevé ici une minute. Ça nous reste 19 minutes. 19 minutes, moins 15 minutes. 19 minutes, moins 15 minutes. Nous avons égal, égal, 4 minutes, 9 moins 5. Ici c'est, c'est ça. Nous avons, nous avons, il y a 3 minutes. Et nous aurons venu aux heures. 9 heures, moins 16 heures. Ça pose problème. On prend un jour, on le convertit en 1. Un jour égale, un jour égale 24 heures. 24 heures plus 9 heures égale 23 heures. Donc, si on avait un jour, ça disparaît. Et on continue notre opération. Regardez bien. Quel serait le résultat ? 3, moins 6. Je ne peux pas, j'emprunte une dizaine. 13, moins 6 égale 7. Je crie ça. Je rends la dizaine. 1 plus 1 égale 2. 2, ôté le 3, et là, c'est 1. Nous avons, 17 heures, 4 minutes, 36 secondes. Alors, je peux m'arrêter un tout petit peu, marquer un pas ici, à ce niveau. Nous avons eu à déduire 1 heure, 1 minute. Pour la convertir en seconde. Nous avons eu à déduire un jour. Pour le convertir en 1. Pour le convertir en 1 heure, c'est 1 heure égale 60 minutes. 1 minute égale 30 secondes. Mais, faites attention au jour. Dans un jour, 1 jour égale 24 heures. N'oubliez pas ça. 1 jour, vient s'ajouter. Aux heures, ça nous fait 33 heures. Chefs, j'allais, ce n'est pas assez compliqué. Il suffit de suivre simplement et de bien pouvoir faire les devoirs, les exercices d'application. Mais, avant cela, je voudrais préciser que depuis le démarrage des cours, nous avons l'habitude de vous envoyer nos leçons, mon devoir, par WhatsApp. Cette fois-ci, comme votre chef a travaillé Facebook, il y a des difficultés de transmission, si vous faites la remarque, vous recevez tardivement les devoirs et les leçons. C'est pourquoi l'école a décidé de se tourner vers YouTube. Désormais, vous aurez les cours à partir de YouTube. Là, la transmission serait beaucoup plus facile. Merci beaucoup. Et je tiens à rappeler que pour les égaux de l'élève de CM2, vous pouvez ouvrir, après ces exercices, ouvrez vos livres de mathématiques didacticos. Là, à la page 156, vous y trouverez des additions et des subtractions des nombres décimaux que vous allez faire. N'oubliez pas de m'envoyer vos suggestions, vos questions et les exercices déjà faits tous les soirs. Merci beaucoup et bonne journée.